Bonjour à toutes et à tous, je suis professeur Sabre Aboukhed, professeur à la faculté des sciences de FES, Maroc. Soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours concernant la mise en place d'un système de recherche d'images basé sur le contenu planté Sébillère. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un atelier pratique d'un système Sébillère sous Google Coop. Utilisons bien sûr le langage de programmation Python avec les DE Jupyter en clé haute. Avant de commencer notre atelier, je vais vous faire un petit rappel sur c'est quoi le système Sébillère. Donc le Sébillère pour Content-Based Image and Driven ou la recherche des images similaires à base de leur contenu visuel consiste à rechercher des images similaires à une image roquette dans une base d'images. Le schéma fonctionnel d'un système Sébillère est comme sur une figure. Nous avons deux phases, une phase hors ligne qui est l'indexation et une phase en ligne qui est la recherche. Dans la phase d'indexation, on construit une base d'index à partir des caractéristiques de chaque image de la base. Dans la phase de recherche, les mêmes types de caractéristiques extraites de l'image roquette seront comparées avec la base d'index utilisant une mesure de similarité. Et le système Sébillère renvoie comme résultat les images les plus similaires en termes de mesure de distance. Cet atelier est la suite ou l'implémentation de la partie de cours Sébillère que vous pouvez regarder en détail sur ma chaîne YouTube en scannant le QR code ou bien en cliquant sur le lien de la description de la vidéo. Le plan de ce tutoriel est conçu. La première étape consiste à préparer la base d'images. Nous allons commencer par charger la dataset sur votre drive. Par la suite, nous allons lire les images et les sauvegarder dans une variable. Pour une première implémentation du système Sébillère, nous allons utiliser les intensités des pixels des images pour la recherche des similarités. Après, nous allons utiliser respectivement des descripteurs de type couleur, texture et forme pour créer notre système Sébillère. Des études comparatives seront menées pour montrer l'intérêt de chaque type de caractéristique ainsi que leur concaténation. À la fin, nous allons étudier la robustesse de ces caractéristiques en présence de transformation géométrique. Pour cet atelier, nous allons utiliser une partie de la base d'images Corel. La base Corel contient 10800 images classées en 80 groupes d'images. Cette base est parfaite pour comprendre les fondamentaux du système Sébillère. Ici, nous allons utiliser seulement 270 images appartenant à deux groupes d'images, à savoir des images de châteaux et des images de canards. Le choix de ces deux groupes est pour montrer l'intérêt des différents types de caractéristiques à utiliser. Les châteaux représentent plus de couleurs et de textures que de formes, et les canards représentent plus de formes et de couleurs que de textures. Bien sûr, il faut télécharger la base sur votre PC et ensuite la charger sur votre espace Google Drive. Vous pouvez scanner le QR code pour obtenir le lien vers la base d'images. Le lien sera aussi avec la description de cette vidéo. Rendez-vous alors sur mon espace Google Drive de la base et cliquez sur la flèche à côté du nom de la base Sébillère Data 7 pour afficher le menu. Après, cliquez sur Télécharger. La base sera alors téléchargée sur votre disque dur sous une forme compressée. Après téléchargement de la base sur votre disque dur décompressé. Maintenant, ouvrez votre espace Google Drive. Si vous n'avez pas encore un compte Google, créez-le et accédez à Google Drive. Si votre espace Google Drive, sur votre espace Google Drive, cliquez sur Mon Drive comme sur la figure et cliquez Importer un dossier. Sélectionnez le dossier de la base d'images Sébillère Data 7 comme sur la figure. Ce dossier est bien sûr dans le dossier décompressé sur votre machine et cliquez sur Charger. Le dossier de la base sera alors chargé dans Google Drive. Le dossier Sébillère Data 7 contient deux sous-dossiers. Le premier dossier ObjDecoils qui contient les images de Data 7, c'est-à-dire 270 images. Et le dossier IMG Roquettes qui contient deux images Roquettes que nous allons utiliser pour la recherche de similarités dans notre Sébillère. Voici un exemple d'image de la base que nous allons utiliser. La base que j'ai choisi contient deux types d'images. Dans un seul dossier, des images de Shadow et des images de Canal. Pour les requêtes, j'ai choisi deux images, une image Shadow et une image Canal. Comme je l'ai déjà signalé, l'atelier sera réalisé en ligne. Utilisons la plateforme Google Cloud. L'atelier est accessible en scannant le QR code. Vous allez aussi trouver le lien dans la description de la vidéo. L'atelier est assisté et contient en détail la description de chacune des étapes pour la réalisation de notre système Sébillère. Je vous invite et vous conseille de faire une copie de l'atelier sur votre Drive. Sinon, vous avez la possibilité de l'utiliser à partir d'un compte Collab. J'ai donné l'autorisation pour l'utilisation. Alors, pour créer une copie du notebook, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur Enregistrer une copie dans Drive. Bien sûr, renommez votre notebook ou bien votre atelier, comme vous le voulez. Pour pouvoir utiliser les images dans notre système Sébillère, la première étape consiste à charger les images et les sauvegarder dans une variable. Il faut commencer par importer les classes à utiliser. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails des API et classes Python utilisées. Et par la suite, créer un objet de type list. Je suppose que la base d'image est donc le dossier Sébillère Dataset, objet décoré sur votre Google Drive. Après, il faut faire appel à la méthode Nantes de la classe Drive afin de pouvoir accéder aux fichiers sauvegardés dans le Drive à partir de Collab. Et si vous serez invité à donner l'autorisation d'accès, il faut juste valider. Après, le code va parcourir les images une à une pour les lire et les sauvegardes. Pour une première application, nous allons utiliser comme information de recherche les intensités des pixels des images pour construire notre système Sébillère. C'est à dire, nous allons faire une recherche utilisant les images entières. Nous allons, après, afficher les cinq images les plus similaires à l'image Rocket en se basant sur un calcul de différence utilisant les images entières sans extraction de caractéristiques. L'image Rocket est dans le dossier IMG Rocket. Nous allons utiliser la distance euclidienne pour mesurer la similarité entre l'image Rocket et les images de la masse. Les images seront aplaties utilisant la méthode Flatten pour pouvoir mesurer les distances dans une diminution. Après, afficher les cinq images les plus similaires en termes de distance euclidienne, c'est à dire les distances les plus petites. Comme vous le voyez, la première image trouvée est identique à l'image Rocket. Tandis que les autres images ne sont pas visuellement très similaires. L'autre inconvénient qui est majeur est qu'il est long en termes de temps de recherche et très gourmand en mémoire. Ainsi, le temps de recherche sur la base de seulement 270 images et de 45 secondes aussi n'est pas du tout robuste vis-à-vis des transformations sur l'image. Par exemple, vous pouvez roter l'image Rocket et vous allez voir que le résultat de recherche est complètement erroté. L'idéal serait ainsi de procéder à une extraction de caractéristiques. Dans cette partie, nous allons utiliser des caractéristiques, bien appelées features en anglais, de couleurs. Le vecteur descripteur de couleurs à utiliser est constitué des valeurs des moments statistiques dans l'espace RGB, à savoir la moyenne et la variance de chaque composante couleur R, G et B. Alors, la taille du vecteur de caractéristiques ou bien le vecteur descripteur sera donc de 6. Pour la base d'index, la taille sera alors de 6 fois 270. Et pour l'image Rocket, la taille du vecteur descripteur sera de 6 fois. Nous allons aussi utiliser la distance euclidienne pour mesurer la distance entre la base d'index et le vecteur descripteur. Les résultats de la recherche sont comme sur la figure. J'ai utilisé les deux images Rocket. Comme vous pouvez le constater, l'utilisation des moments statistiques a donné de meilleurs résultats que la recherche par image entière. On peut remarquer que d'après les résultats obtenus pour l'image de canard, l'orientation n'est pas prise en charge par votre descripteur. Reste à tester la robustesse vis-à-vis des transformations comme la rotation, la translation et le changement d'échelle. A la fin de cette vidéo, je vais vous présenter une étude comparative et bien sûr la robustesse vis-à-vis de ces transformations. Par la suite, nous allons ajouter ou bien utiliser une autre caractéristique de couleur qui est l'histogramme quantifié de couleur dans l'espace de couleur HSV. Bien sûr, nous n'allons pas utiliser la totalité de l'histogramme, mais nous allons procéder à une quantification par niveau qui est élaborée pour chaque composante H, S et V. Pour la composante H pour U, le niveau choisi est de 8. Pour la composante S, la saturation, le niveau est de 2. Et pour la composante V value, le niveau est aussi de 2. Donc, plus de détails sur cette partie sera sur l'atelier. Alors, la taille du vecteur descripteur est de 2 en 2. Les résultats de recherche pour les deux images requêtes utilisant le nouveau vecteur de caractéristiques sont comme sur la figure. On peut constater que l'utilisation de l'histogramme a permis l'amélioration des résultats, mais qu'ils ne sont pas encore acceptables en termes de représentation de textures et de formes. C'est pourquoi il est nécessaire d'introduire d'autres caractéristiques pour affiner la recherche. La texture est une information très importante et elle est généralement toujours présente dans les images, surtout les images naturelles. Elle est souvent utilisée dans les systèmes de recherche, CBR. Nous allons ajouter 4 nouvelles caractéristiques de textures créées à partir des images à niveau degris, à savoir le contraste, la corrélation, l'énergie et l'homogénéen. Ces mesures sont extraites de la matrice de co-occurrence de niveau degris GLSM ou Gray Level Co-occurrence Tricks. Plus de détails sont sur la taille. On peut remarquer, comme montré sur les figures si on face, que l'ajout de l'information sur la texture a amélioré le résultat de la recherche, surtout pour le cas de l'image du chat, qui est une image très texturée, mais ces résultats ne sont pas encore performants. Pour améliorer les résultats de recherche du système CBR, nous allons utiliser aussi une caractérisation de forme. Alors, j'ai choisi comme descripteur de forme les moments invariants de haut. Bien sûr, les détails sont dans l'atelier. La taille du vecteur descripteur est de 7 parce que nous allons utiliser les 7 moments de haut. On remarque une amélioration des résultats et surtout en ce qui concerne la forme des objets. Les résultats de recherche du château sont très intéressants, mais pas très satisfaits. Il est à signaler que, jusqu'à présent, nous avons utilisé chaque type de descripteur séparément. C'est-à-dire, nous avons utilisé les 3 types de descripteurs, mais séparément, c'est-à-dire pour les différentes applications. C'est pourquoi, par la suite, nous allons utiliser toutes les caractéristiques pour construire notre système CBR, à savoir la couleur avec les moments statistiques et l'histogramme quantifié dans l'espace HSV, la texture avec les mesures issues de la matrice GLSM et la forme avec les 7 moments de haut. Le vecteur des caractéristiques sera construit après concaténation de toutes les caractéristiques. Ainsi, la taille du vecteur descripteur pour chaque image est de 49 et, pour la base d'index, la taille est de 49 x 270, c'est-à-dire 49 informations bien-valeurs pour chacune des images de la messe. Après l'utilisation de toutes les caractéristiques, on remarque bien que les résultats de recherche pour les deux images roquettes sont nettement améliorés et nous n'avons plus de problèmes d'orientation pour le cas du canard, ni de couleur et de texture pour le cas du château. On peut dire qu'avec seulement 49 caractéristiques, nous avons pu développer un système CBR capable de retrouver les similarités des images avec succès. Comme je l'ai déjà signalé dans la vidéo dédiée au CBR, il faut toujours s'assurer de la robustesse de votre système vis-à-vis des transformations géolétiques. Car les images qui seront utilisées comme requêtes par les utilisateurs peuvent subir des transformations telles que la rotation, le changement d'échelle ou la translation. J'ai utilisé dans cette partie seulement l'image chapeau, j'ai appliqué des transformations telles que la rotation, la translation et le changement d'échelle sur cette image avant de lancer la recherche. J'ai utilisé les caractéristiques séparées et après j'ai utilisé la concatenation de l'ensemble des caractéristiques. Les résultats qu'on présentait sur la figure montrent que, premièrement, la couleur seule est robuste en présence du changement d'échelle et de translation, mais non robuste en présence de rotation. La texture seule n'est pas robuste à aucune des transformations géométriques. La forme est robuste à la rotation et au changement d'échelle. Alors que l'utilisation des trois descripteurs a permis une forte robustesse en présence de translation et de changement d'échelle et un peu moins pour la rotation. Donc ces résultats de robustesse sont directement liés au choix des caractéristiques que j'ai choisis ici. Donc on peut faire appel à d'autres caractéristiques qui sont certainement robustes à l'ensemble des transformations géométriques. C'est ainsi que prend fin cet atelier dédié à l'implémentation d'un système CBR suppitant en utilisant des caractéristiques de couleur, de texture et de forme. Vous pouvez bien sûr tester l'atelier sur Google Collaboratory ou bien Colab. Et bien sûr, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à envoyer un message. Au revoir et à la prochaine vidéo.